La cuisine, partie intégrante de la culture sénégalaise. Le tchéboudjén est l'emblème culinaire du pays de la Teranga. Un plat à base de riz et de poisson accompagné de légumes. Diara, grande restauratrice de la place, en a fait un menu fixe dans son restaurant. La première étape de la préparation consiste à chauffer l'huile, roussir l'oignon, mixer avec d'autres ingrédients pour avoir cette couleur, ensuite rajouter les légumes et laisser mijoter à feu doux. J'ai déjà roussé les oignons et ajouté la quantité d'eau nécessaire et les légumes. A présent, je mets les poissons et laisse cuire un peu. Pendant une bonne demi-heure, les légumes sont déjà bien cuits. La restauratrice les récupère, place à la prochaine étape de la cuisson. C'est de la marinade à l'ail, plus du poivron vert et jaune, un pot d'oignon, du sel et d'autres ingrédients. Pendant ce temps, le riz, céréale de base de ce plat national, a été dans un premier temps cuit à la vapeur. Les poissons retirés de la marmite, elle va enfin mettre le riz dans la cocotte pour la cuisson finale. En attendant, elle remue de temps à autre pour une cuisson totale du riz et laissée cuire pendant un quart d'heure. Comme accompagnant, le thieboudienne se déguste avec de la sauce d'oseille plus du gombo communément appelé bugage. La cuisson se fait à part pour ensuite avoir ce mélange. A la fin de la préparation, la restauratrice achemine le plat au lieu de vente. Ici, le thieb fait partie des menus fixes à cause de la grande demande. Oui, le riz fait partie du menu quotidien parce que les clients en raffolent. Servis en bol ou assiette, après étalage du riz, la décoration se fait de morceaux de poissons au milieu. Les légumes autour, accompagnés de la sauce d'oseille, de piment et de la marinade de tamarin. Appelé riz au poisson dans la sous-région ou Duel of Rice au Ghana et au Nigeria, le thieboudienne, toujours copié mais jamais égalé, est un véritable régal du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada